Fête des moments. Je ne vais pas être long et je fais ce live pour donner mon coup de gueule. Depuis quelques temps, depuis très longtemps, il y a un acharnement qui ne dit pas son nom sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a soutenu Bia en 2018. Samuel Eto'o est un soutien de Bia. Samuel Eto'o est un sardinat. Ça c'est une chanson que tout le monde sait, connaît et c'est pas nouveau sur le soleil. Samuel Eto'o va encore soutenir Bia. Peut-être, je n'en sais strictement rien, je ne lis pas dans les boules de cristal. Il a fait une erreur. Aujourd'hui, nous préparons 2025. Nous préparons 2025. Et quand je vois les combattants de la liberté, les combattants soutenir la forfaiture du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Sports face à Samuel Eto'o, ça me fait moins des frictions. Ça me touche le plus profond de moi. Parce que nous ne pouvons pas combattre des injustices et adouber l'injustice, d'où que ces injustices-là viennent. Si nous soutenons ce que le ministre fait à Samuel Eto'o aujourd'hui, ce que le ministère des Sports a toujours fait au président de l'Africa Foot, aux différents présidents de l'Africa Foot, le problème du football camerounais aujourd'hui, ce n'est pas Samuel Eto'o fils. Le problème du football camerounais, c'est le ministère des Sports. C'est le gouvernement camerounais qui pollue l'atmosphère dans le sport camerounais. C'est ça le véritable problème. Mais personne, personne, je vois des combattants aujourd'hui surlever, comme on dit, le ministre des Sports. Donc, si on accepte ce que le ministre des Sports fait à Samuel Eto'o, acceptons aussi toutes les injustices que ce gouvernement fait subir aux camerounais tous les jours. Acceptons ces injustices-là. On peut détester Samuel Eto'o pour ce qu'il a fait. Mais on ne doit en aucun cas soutenir l'injustice. On ne doit en aucun cas soutenir la forfaiture. Cabral Libi n'a pas soutenu le président Kamto. Cabral Libi a soutenu l'injustice contre les marcheurs. Les militants de Cabral Libi ont arrêté des marcheurs, du MRC, ont livré à la police. Vous dites tous les jours soutenir le président Kamto. Mais ça n'a pas empêché à Kamto de s'ériger contre ce que subit Cabral Libi aujourd'hui. C'est ça, être un combattant de la liberté. C'est ça, défendre les droits de l'homme. Même si c'est ton pire ennemi qui le subit, tu dois défendre cela. En tout cas, Eto'o a montré pour une seconde fois que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Eto'o a montré pour une seconde fois que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Vous vous souvenez quand il a gagné à l'Afrique à foot ? Vous vous souvenez ? Il a dit que si vous voulez qu'il mette les gens dans la rue, il va mettre les gens dans la rue. Il est parti de la manière la plus forte pour s'imposer à l'Afrique à foot. Et aujourd'hui, Eto'o nous montre le chemin à prendre pour 2025. On ne combat pas une dictature dans les urnes. Oui, c'est une éthopie. Ne nous mentons pas. Ces gens ne sont pas prêts à partir. Soutenir ce que le ministre des Sports fait aujourd'hui à l'Afrique à foot, c'est soutenir ce que l'atangarde fait à l'opposition camerounaise. C'est soutenir ce que, comment on appelle ça, le Conseil constitutionnel demain fera. Parce qu'ils vont le faire. Parce qu'ils vont abuser de leur pouvoir. Parce qu'ils vont bafouer la loi. Le ministre des Sports bafoue la loi sous nos yeux et nous le soutenons. Je ne suis pas un soutien d'Eto'o fils. Je ne vais pas soutenir Eto'o fils. Je ne le soutiendrai pas. Mais je suis ici pour défendre le brouhaha. Je suis là pour défendre le brouhaha. Et nous devons arrêter cet acharnement. Et cet acharnement sélectif, nous devons l'arrêter. De la même manière que nous dénoncions Samuel Eto'o. Nous devons dénoncer tous les soutiens de Biya. Nous devons dénoncer tout ceux qui ont soutenu Biya. Arrêtons d'être sélectifs. Cela diluit le combat que nous ménons. Cela diluit le combat que nous ménons. Nous ne sommes pas crédibles. Eto'o a fauté. Eto'o est soutien de Biya. Mais avançons. Car cela ne tient. Eto'o nous a donc montré aujourd'hui. que quand tu es au milieu des lions, tu deviens toi-même un lion. Parce qu'un chat ne peut pas parler fort au milieu des lions qui ont des dents à serrer. Eto'o nous a montré aujourd'hui. Que si nous voulons gagner les élections, on ne doit même pas laisser que le conseil constitutionnel vienne nous dire que c'est Biya qui a gagné ou quoi que ce soit. Nous devons arracher cela. C'est la leçon à retenir. Et ils sont deux. Gabriel Ibi vous a dit ici que pour être député, il a dit si vous ne me laissez pas être gagné ou j'ai gagné, j'envoie mes gens avec les bidons, les sangs, se brûler vos conneries là. Il l'a dit. Et on lui a donné son poste. Parce qu'on a eu peur. Qu'on est mettant ou pas. Acceptons et reconnaissons que ce garçon a des couilles que nous n'avons pas. Acceptons et reconnaissons que ce garçon se bat pour ce qui lui revient de gloire. Il se bat pour son gloire. Et quand je vois des combattants soutenir le ministre de l'Intérieur, ne venez pas demain pleurer que Atangandi a fait ceci. Ne venez pas demain pleurer que le Conseil constitutionnel a fait ceci. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont tous pareils. Vous ne pouvez pas soutenir un membre du gouvernement de Biya qui est en train d'oppresser quelqu'un d'autre et de même venir pleurer car ce sera notre tour. Soutenir le ministre de l'Intérieur, de l'Intérieur, de l'Esport. C'est soutenir exactement ce que subit Olivier Boubounissac aujourd'hui et toutes ces personnes qui ont été illégalement arrêtées. C'est soutenir ces gens. Alors sachons raison gardée. Sachons raison gardée. Etat a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce que Biya lui a demandé de faire. Il a fait pour je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas mon problème. J'ai dénoncé cela. Mais on avance. Avançons. Tous les matins Etat est monté, Etat est descendu. Ça ne résout pas les problèmes du Cameroun. Ça ne résout pas les problèmes d'inscription sur les listes électorales. Sachané Suéto ne fait pas en sorte que les Camerounais de la diaspora puissent s'inscrire. Ils ne s'inscrivent pas. Sachané Suéto ne fait pas en sorte que l'ambassade du Cameroun à Paris, à Washington, à Bruxelles, à Londres, je ne sais pas où, dit aux Camerounais venez vous inscrire rien qu'avec vos cartes de séjour. Arrêtons la discrétion. Vous êtes tous les jours au discrétion, plus, plus, plus. Aujourd'hui, encore une fois de plus, reconnaissez Etat, qu'il a des valeurs, qu'il a des principes. Et d'ailleurs, Etat s'est toujours imposé par rapport à ces principes-là. Vous avez vu Etat devenir Ankena à la place des Ankena ? C'est parce que ce garçon a les couilles. Il faut le reconnaître. On peut le détester. On ne peut pas l'aimer. Mais il faut reconnaître qu'il a des couilles. Et s'il est opposé sa candidature demain pour être président, bien, il ne le volera pas. Atangaji ne le volera pas. Le type de, je ne sais pas comment il s'appelle, du ministère du Conseil constitutionnel ne volera pas. Parce que ce garçon se bat. Il sait se battre pour ce qui lui revient de bois. Il sait se battre quand il faut se battre. Nous, nous acharnons gratuitement. À un moment, nous arrêtons, nous redescendons sur terre. Le problème des lions indontables, le problème du football camerounais, ce n'est pas Samuel Leto. Ton Bia a connu la même chose. Il y a qui a relevé le football camerounais, a connu la même chose. Vous allez mettre Jérémy Dita, vous allez mettre qui que ce soit là-bas. Tant qu'il ne marche pas comme le cartel de Yaoundé demande, on va descendre cette personne. Donc, arrêtons cet acharnement sur Samuel Leto. Il a soutenu Bia, comme beaucoup de nos frères et de nos soeurs soutiennent Bia. Si on veut s'acharner sur Samuel Leto, acharnons-nous sur tous ceux qui soutiennent Bia. N'allons plus acheter le poisson chez Congel Cam, qui donne des milliards au RDPC. N'allons plus acheter le poisson chez Congel Cam. Peut-être qu'on ne mangeait plus le poisson, on mangeait je ne sais pas quoi. Qui n'a pas soutenu Bia ? Ganou ne soutient pas Bia ? Vous ne le surlevez pas ? Non mais arrêtons. Ils sont en train de nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. Si on ne mettait qu'un centième, un centième de ce qu'on met su Eto sur Eric Cam ici en diaspora, on aurait déjà eu une solution. On aurait eu une solution. Malgré cela, non. On s'acharne su Eto. Donc aujourd'hui, Eto, une fois de plus, vous approuvez qu'il est garçon et qu'il est capable de tenir tête seul en attendant que le peuple vienne derrière, si jamais le peuple va se lever. Mais il est capable de dire à quelqu'un, va te faire maître ou je pense. Ce garçon a les couilles. Les couilles qui nous manquent. Et ceux qui avaient les couilles dans ce combat, on a tout fait pour vouloir le museler. Vous savez, si nous voulons gagner les élections en 2025, établissons un rapport de force comme Eto établit son rapport de force aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous allons rester là, on va marcher, on va courir, on va chanter, on va... Hé, c'est pas le rapport de force. Le RDPC aujourd'hui préfère nous voir marcher dans les rues de Paris, de Londres, de Bruxelles, de partout où ils veulent. Ils préfèrent nous voir marcher. Mais ils ont peur et ils auront peur d'un véritable rapport de force à la Samuel Eto. Ils auront peur d'un véritable rapport de force à la Brigade anti-Sahdina que nous avons mené en 2018, en 2019, en 2020, en 2022. C'est ce rapport de force là qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce rapport de force que nous devons chercher à établir. Peu importe nos divergences. Mais comme nous sommes tous omnibulés, je ne sais pas quoi, nous avons peur. Et c'est ça la vérité. En tout cas, Eto, aujourd'hui encore une fois de plus, a montré qu'il est garçon. A montré le chemin que tout un chacun doit emprunter face à ce gouvernement qui ne baissera jamais les Chines. Ils n'ont aucune option de libérer le Cameroun. Ils n'ont aucune option de partir. Et la seule chose qui peut les faire partie, c'est le rapport de force. En bon entendeur, salut. Si vous voulez, continuez à vous acharner sur Eto comme vous voulez. Ce n'est pas Eto qui donne la lumière au Cameroun. Depuis quand Sacha nous suis étonné à la lumière.